Bonjour à toutes, bonjour à tous ou rebonjour si vous étiez présents sur le live. Bonsoir plutôt parce qu'on est le soir. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre Saint-Etienne et Queville-Rouen. C'était donc la troisième journée de Ligue 2. La seconde à Geoffroy Guichard et les Verts sont enfin allés chercher leur premier succès. Ça n'a pas été facile, deux buts marqués par Ibrahim Sisoko. Mais tous les deux sur pénalty, les Verts ont dû s'en remettre à ces pénalty parce qu'ils ont été en difficulté dans le jeu, surtout en deuxième mi-temps où ça a été compliqué devant une équipe de Queville-Rouen qui n'était pas non plus très très bonne. Il faut le souligner parce que c'est aussi en lien avec la performance des Verts qui n'a pas été bonne. Mais c'est surtout en lien avec le score puisque je pense qu'une équipe plus forte aurait mis plus en difficulté Saint-Etienne qui n'a pas corrigé beaucoup de défauts. Et ça, on va en parler tout de suite dans ce débrief. Mais en tout cas, la première victoire est importante. Elle va peut-être permettre de lancer quelque chose, même s'il n'y avait pas la manière. Mais en tout cas, ça devrait permettre à Laurent Batless de garder sa place sur le banc. Donc voilà, ce troisième match qui se disputait à Geoffroy Guichard, donc le deuxième à Geoffroy Guichard, le troisième de la saison, a vu mettre en place un 3-5-2 par Laurent Batless avec un retour. Celui de Nyssen Kunku qui n'a pas été flamboyant. J'en parlais dans mon avant-match, je n'étais pas pour le mettre parce que j'imagine que c'était un joueur qui a été titulaire car Laurent Batless a eu un discours avec lui, a eu une discussion avec lui et que s'il était titulaire, c'est peut-être parce qu'il va quitter Saint-Etienne. Et j'avais peur qu'il joue un peu avec le frein à main et c'était le cas. Je ne l'ai pas trouvé bon du tout, Nyssen Kunku, il n'a rien apporté. Et d'ailleurs, si on regarde les notes de SofaScore, c'est le Stéphanois qui a eu la pire note aujourd'hui. Et c'est ce que je me doutais et ça a été le cas. Et ça explique aussi les défauts de Saint-Etienne avec les deux pistons qui n'ont pas été en réussite. On va en reparler dans quelques instants. Mais au cage, Gauthier Larsenner, c'est du classique. Avec Dylan Batoubincica, Anthony Briançon et Léo Petro qui ont plutôt réalisé un match cohérent, surtout le capitaine Anthony Briançon et Léo Petro qui ont fait quelques tacles, quelques sorties salvatrices. Sinon, on n'a pas trop vu la défense de Saint-Etienne. Mis à part un peu plus en deuxième mi-temps avec des centres, qui ont été faits par les joueurs de Kevilly. Mais on a réussi quand même à s'imposer globalement car ils ont fait preuve de pas mal de maladresse. Denis Sapia et Nyssen Koukou étaient donc les deux pistons Stéphanois. Très très en difficulté. Benjamin Bouchoiry, Thomas Monconduit. J'ai bien aimé la première mi-temps notamment de Benjamin Bouchoiry qui a ensuite baissé véritablement d'un cran sur la seconde mi-temps comme l'ensemble de l'effectif Stéphanois. Et ensuite devant, on retrouvait Mathieu Cafaro, Dylan Chambaud qui avait un rôle un peu en alternance entre les deux. La prestation de Mathieu Cafaro a plutôt été intéressante. Et Ibrahim Sisoko, parce qu'Alpha Sisoko est de l'autre côté maintenant. Il a fait un beau match d'ailleurs. J'ai bien aimé son match du côté de Kevilly. Donc Ibrahim Sisoko était en point de l'attaque et a mis un doublé pour Saint-Etienne. On a plutôt bien abordé la rencontre avec la possession du ballon. La première occasion va être pour les Stéphanois avec un centre de Mathieu Cafaro qui va être contré, qui va passer au travers de la défense entre le gardien, le Benjamin Leroy et Ibrahim Sisoko qui n'arrive pas à se cire du ballon. Mais la première grosse occasion, elle est pour les Stéphanois. Il ne va pas véritablement y en avoir des milliers durant ce premier acte. On aura globalement la maîtrise du ballon. On ne va pas savoir quoi en faire. C'est un peu un copier-coller de tous les autres matchs. Très en difficulté pour tenter des choses, pour tirer d'ailleurs. Durant toute la rencontre, Saint-Etienne n'a jamais cadré un seul tir dans le jeu. Les deux seuls tirs cadrés, c'est tout simplement les deux pénaltys qui ont été inscrits. Donc ça témoigne de la prestation stéphanoise. Ce qui était notre qualité principale l'année dernière, l'attaque. Ce n'est plus du tout le cas cette année. En tout cas pour l'instant, mais c'est Saint-Etienne qui va ouvrir le score. Un pénalty inscrit par Ibrahim Sisoko à la 29ème minute. Une erreur bête de la défense de Kevili qui va concéder ce pénalty sur corner. On n'avait jamais marqué sur corner depuis très longtemps. Là, ce n'est pas un but sur corner. Au moins, il est provoqué sur cela. Cafaro n'était pas satisfait de la façon dont il l'avait tiré au micro de Prime Vidéo. Mais en tout cas, il la touche un peu des deux mains. C'est très bizarre. Pénalty donné, pénalty transformé par Sisoko qui le tire dans l'axe un peu sur le côté gauche. Mais le gardien n'était pas parti correctement. Ça fait un 0 pour les Verts qui ouvrent le score pour la première fois depuis le début de la saison. Il va même marquer un second but. Ça va être un autre pénalty de Sisoko. Cette fois-ci, c'est Benjamin Leroy qui se trouve sur une sortie qui va percuter. Mathieu Cafaro, pénalty logique. Et une nouvelle fois, c'est Ibrahim Sisoko qui s'en charge 2-0 pour Saint-Etienne. 2-0 à la mi-temps, ok. Mais cette prestation collective, elle n'était pas non plus incroyable. Quelques joueurs sont ressortis du lot. J'ai bien aimé le match de Mathieu Cafaro qui a été assez percutant et qui a emmené pas mal de choses. J'ai trouvé qu'il a bien joué son rôle un peu d'attaquant excentré. C'était un des joueurs les plus intéressants avec Bajan Bouchoiry qui a dynamisé un peu les choses au milieu de terrain. Mais par contre, là où il y a toujours un problème, c'est la transition. C'était souligné dans le chat. Je ne me souviens plus de ce qu'il a dit. Désolé. Mais en tout cas, c'est vrai. La transition entre la défense et l'attaque qui n'est pas bonne du tout. Mise à part Bajan Bouchoiry, les joueurs ont vraiment du mal à faire un lien entre ces deux parties-là. Et encore, Bajan Bouchoiry, c'est sur quelques fulgurances. Ce n'est pas du tout tout le temps. Et sinon, on s'entête souvent à passer sur le centre du jeu. Alors que sur les côtés, on galère. Denis Sapien n'a pas été en réussite. Il a manqué beaucoup de choses, beaucoup de centres. Tout comme Nilsen Kunku qui a vraiment joué avec le frein à main et qui n'a pas pris la profondeur comme il le sait le faire. Comme on l'a vu l'année dernière. Mais ça, c'est ce que je craignais pour Nilsen Kunku qui a sans doute joué. En tout cas, c'est mon humble avis, mais je pense qu'il a joué ces dernières minutes sous le maillot vert. Parce que s'il était titulaire, c'est qu'il y a sans doute un départ de programmé. Et d'ailleurs, Laurent Batless n'a même pas voulu le faire sortir. Le joueur a été sifflé dès sa présentation. Et sur le terrain, ça n'a pas été ça non plus. Il n'a jamais véritablement été dangereux. Mise à part un bon ballon qui a été donné à Karim Sissé en fin de match. Mais ce ballon, finalement, il l'a mal saisi. Sissé, son entrée a été compliquée. Mais je n'ai pas envie d'en vouloir. Un jeune comme ça, tout ne repose bien sûr pas sur lui. Et sinon, si on parle de la seconde mi-temps, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que Rodez nous a mis de plus en plus dans le mal. Surtout après la réduction du score. Un corner, un mauvais marquage de Thomas Monconduit. Et du coup, un but inscrit par Balthazar Pierret du côté de Rodez. Qui ne va donc pas se faire prier pour inscrire ce but très tranquillement. Monconduit qui a défendu à l'envers comme un peu l'ensemble de son match. Qui n'a pas été très très bon. Et qui sera d'ailleurs sorti quelques minutes plus tard. Mais petit à petit, Queville, qui était en difficulté, va finalement commencer à prendre confiance. Et à se créer des occasions, des opportunités. Plutôt parce qu'il n'y a pas véritablement de tir. Des centres qui sont souvent captés par Gauthier Larsenor. Ou la défense stéphanoise. Mais en tout cas, au coup de sifflet final. Saint-Etienne qui s'impose après 7 minutes de temps additionnel sur le score. De 2 buts 1, on va quand même essayer de sourire. Parce que je ne l'ai pas le sourire depuis le début du débrief. Alors qu'on s'est imposé, on a gagné. Victoire 2-1 de Saint-Etienne. Ça fait plaisir, ça fait du bien au moral. Ça va faire du bien à Laurent Balthez qui va souffler un peu. Parce qu'il ne sera pas viré après la rencontre. Comme c'était annoncé par le progrès en cas de mauvais résultat. Laurent Balthez qui devrait donc rester sur le banc. Mais ça montre une nouvelle fois qu'il faut faire des changements. Il faut recruter dans cette équipe. Et au niveau des pistons notamment. C'est vraiment important. On va espérer que le Lorienté signe. Parce qu'on l'évoque depuis pas mal de temps. La Diara. Mais il faut qu'il vienne à Saint-Etienne. On l'évoque depuis 2-3 jours. Plutôt pas depuis pas mal de temps. Mais en tout cas, ça traîne. Tout comme l'autre joueur. Mamoud Ben Teig. Qui vient donc du Raja Casablanca. Et que l'on espère vienne. Son visa ne devra pas trop traîner. En tout cas, mais on n'a pas vraiment de certitude. Sur ce joueur là non plus. Mais en tout cas, on voit encore toutes les lacunes. Stéphanoise notamment sur les coups de Pierre-Été. Où on encaisse encore un but. Et nous, on n'est pas dangereux. Parce que j'avais souligné la bonne performance de Mathieu Cafaro. Mais sur les coups de Pierre-Été, c'est encore très très compliqué. Sur les corners. Tout comme Dylan Chambaud. Et également sur les coups francs. Qui n'ont pas été dangereux. Deux coups francs pour Saint-Etienne en 3ème mi-temps. Que je me souviens. Un qui passe au-dessus. Et l'autre qui finit en dessous. J'ai envie de dire. Parce qu'il était arrêté très facilement. Par un des défenseurs. Mais on voit que même contre une équipe. Qui n'est pas non plus très entreprenante. On a du mal. Et on a tendance à ne pas réussir. A les faire bouger. A mettre du dynamisme, de l'impact. Mais ça, c'est le problème de Saint-Etienne. Il faut souligner qu'il faisait chaud aussi. Mais ce n'est pas l'excuse. Parce que c'est la même chose pour les deux équipes. Et contre Rodez et contre Grenoble. Il ne faisait pas spécialement chaud. Mais pour autant, Saint-Etienne a toujours été en difficulté. Donc voilà. En tout cas, première victoire Stéphanoise. Le débris ne va pas être bien plus long. Parce que je n'ai malheureusement pas grand chose à rajouter. J'aurais bien aimé évoquer plus de choses. Mais mis à part qu'on est en difficulté. Encore une fois Néo des pistons. Et que l'on s'impose quand même. Parce qu'il faut le souligner. Et ça fait plaisir. À Jopro-Aguichard devant 23 000. Ah si, il y avait le retour du COP Sud. COP Sud et COP Nord qui étaient présents. Et qui ont mis une très belle ambiance durant la rencontre. Donc bravo à tous les supporters. Même ceux en Henri Poin et en Pierre Foran qui étaient présents. Parce que c'était une très belle ambiance. Malgré la chaleur, il y avait du monde. Ça fait plaisir la victoire. Mais il va falloir repartir au travail. La prochaine échéance, ce sera contre Annecy. On a du temps. Puisque ce sera lundi prochain à 20h45 sur Binsport. Il y aura sans doute un nouveau live sur ma chaîne. Moi en attendant, je vais vous souhaiter un beau week-end. Faites attention parce qu'il fait très 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 chaud. Hydratez-vous. Pensez à vous hydrater. À vous baigner si vous pouvez. Mais en tout cas, il faut donc se rafraîchir. Parce que les joueurs de Saint-Etienne, on en avait aussi besoin. Et ça s'est vérifié sur ce match. Mais voilà, prenez soin de vous en tout cas. Et bien sûr, allez les verts. Et vive la victoire. Salut à tous. Allez les verts.